Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo tuto, aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment récupérer trois spectres qui vont vous donner l'accès à une zone particulière que l'on avait déjà évoqué dans une précédente vidéo tout simplement sur la mission Paradox, donc la fameuse zone qui vous permettait d'avoir accès à un coffre en glitchant. Et bien il faut savoir que la partie de la mission Le Paradox en mission du jour vous y donne accès également de façon 100% legit. Donc je vais vous montrer tout ça. Il va falloir récupérer les trois spectres pour pouvoir ouvrir tout simplement le portail qui vous donne accès à cette zone. Donc c'est parti, le tout premier spectre se trouve tout simplement lorsque vous descendez dans le caveau, donc au niveau de l'épreuve de cavers, et vous avez tout simplement à accéder à la petite zone cachée qui vous donnait accès au puits du templier et le spectre se trouve tout simplement un petit peu plus loin sur votre droite. Donc il faut savoir que ce spectre n'est pas un spectre comme les autres puisqu'il va déclencher une séquence de mémoire et ce spectre peut être pris uniquement par l'un des joueurs et la séquence se déclenchera pour les trois joueurs de la mission. Donc vous continuez la mission normalement, vous clignez complètement la zone au niveau du templier et la petite porte avec la petite descente que tout le monde connaît à présent va s'ouvrir alors qu'elle était bloquée au début de la mission. Donc il faut bien nettoyer tous les mobs sinon la porte ne s'ouvrira pas et donc vous prenez la petite descente jusqu'à arriver dans cette zone où vous voyez tout simplement une espèce de lumière bleue collée à la roche et il faut savoir que le spectre va se trouver dans le petit passage juste au-dessus. Donc je vous ai mis le cheminement complet histoire que vous situiez bien l'endroit où ça se trouve précisément car c'est vrai que c'est un petit peu labyrinthesque. Alors il faut savoir qu'il paraît qu'il faut prendre les spectres dans l'ordre dans lequel je vous les annonce dans cette vidéo et il est très important bien évidemment de cliner chacun des mobs sinon les spectres ne seront pas affichés. Donc vous avez à présent le deuxième spectre, vous continuez à nouveau la mission jusqu'à atteindre l'hydre qui se trouve au niveau des gorgognes. Vous éliminez encore une fois tous les mobs et là c'est très important vous n'insérez pas votre spectre au niveau du squelette donc vous ne continuez pas le fil normal de la mission c'est à dire qu'on vous demande de scanner à un moment donné un squelette donc vous ne le faites pas en revanche vous continuez la version normale du caveau de verre c'est à dire que vous empruntez le petit passage qui vous mène tout simplement aux plateformes. Donc la surprise les plateformes n'apparaissent pas il va donc falloir les faire spawner et la seule solution c'est tout simplement d'emprunter le petit chemin qui se trouve sur la gauche donc c'est un chemin qui a été découvert il y a très très longtemps on n'en connaissait pas l'utilité maintenant c'est chose faite on sait qu'en prenant ce petit chemin et en tombant en contrebas vous allez pouvoir tomber sur le troisième spectre et en l'activant vous allez tout simplement ouvrir l'accès aux plateformes. Donc je vous montre comment vous rendre à ce spectre vous prenez le petit chemin comme je le fais actuellement et vous vous laissez tomber dans le vide jusqu'à arriver sur le petit rebord qui se trouve en contrebas et là juste en face de vous vous allez apercevoir le troisième spectre. Donc encore une fois vous déclenchez la séquence pour ce troisième spectre et là miracle derrière vous les plateformes vont apparaître alors il va falloir être rapide efficace et réactif parce que le temps de spawn des plateformes est beaucoup plus accéléré que les plateformes traditionnelles il va donc falloir être très réactif donc c'est assez compliqué à faire avec un titan ou un arcaniste évidemment le personnage qui aura le plus de facilité sera pour cette étape le chasseur et donc vous l'aurez compris ces plateformes vous mènent tout simplement au fameux portail qui se trouve complètement au milieu de cette salle et dont on ne comprenait pas jusqu'ici le sens et l'existence donc c'est maintenant chose faite on sait enfin à quoi sert ce portail donc ce portail une fois emprunté va tout simplement vous mener à une zone sur vénus et dans cette zone vous connaissez la suite de la mission on l'avait déjà diffusé précédemment par le biais du glitch vous allez pouvoir affronter un minotaure géant du nom de descendant infecté et ce fameux minotaure une fois décédé va tout simplement vous ouvrir l'accès au coffre secret de Praedit ce même coffre qui contient un spectre qui quant à lui va vous offrir une carte de grimoire une fois que vous l'aurez rapporté à Lakshmi Lakshmi qui n'est autre que le représentant de la guerre future à la tour donc voilà c'est tout pour la petite astuce de la mission du jour donc en conséquent vous allez débloquer 3 spectres, plusieurs cartes de grimoire et si vous avez beaucoup de chance vous pouvez évidemment obtenir du légendaire et des runes sur le boss et sur le coffre autre petite info avant de finir cette vidéo choisir le chemin alternatif c'est à dire ne pas scanner le squelette et emprunter toute la progression que je viens de vous décrire ne vous empêchera pas de valider la mission du jour vous pouvez mourir pendant la totalité de cette mission ça n'empêchera pas les spectres de spawner l'important c'est bien évidemment de les prendre dans l'ordre et de bien cliner tous les mobs donc les mobs qui se trouvent au niveau du templier mais aussi l'hydre géante qui se trouve au niveau des gorgognes j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous aura plu n'hésitez pas à commenter et lâcher un petit like si tel est le cas je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz